Alors, cette petite capsule vidéo va vous expliquer comment on va calculer l'âge de façon assez simple, soit vraiment de façon très très grossière en faisant juste la différence des années, soit de façon un tout petit peu plus correcte en utilisant quelque chose assez classique qui est de diviser, enfin prendre le nombre total de jours qu'on a vécu divisé par 365,25 pour faire la correction des années bisextiles, c'est un grand classique. Mais par contre, il y a des façons bien plus complexes de travailler qui de façon très fine vont tester si, oui ou non, vous avez dépassé votre date d'anniversaire et vont vous donner le bon âge exact au jour près. Ici, on n'en est pas là, ça il faudra apprendre d'abord à utiliser les fonctions si ou d'autres types de fonctions dont on parlera plus tard. Mais ici, je tourne un peu autour de l'âge calculé de façon très simple. Donc, prenons par exemple, si je suis dans Calcity, parce que là encore OnlyOffice n'est pas tout à fait correct, ne permet pas des formats personnalisés, etc. Donc, autant travailler avec tout de suite un tableur qui fonctionne, c'est extrêmement semblable dans Excel, donc là je n'ai pas de soucis avec ça. Donc voilà, supposons que je prenne ma date de naissance, par exemple. Déjà, si j'ai envie de savoir quel jour je suis née, voilà, disons, on va noter ici, quel jour suis-je née. Je n'ai peut-être plus le calendrier de 1969. Est-ce que c'était un lundi, un mardi, etc. Eh bien, je vais voir ça. Je vais reprendre ma date. Donc, OK. Et je vais un peu changer le format de façon à afficher le jour. Donc, je fais un Clac formaté. Enfin, dans Excel c'est pareil, vous allez vraiment faire un Clac format de cellule. Vous tombez sur l'onglet qu'il faut. Et là, quelque part, dans, défini par l'utilisateur ou format personnalisé, je tape les JJJ pour un moment donné voir apparaître mon jour d'anniversaire. Donc, c'est le mardi, je suis née un mardi. Voilà, ce n'est pas transcendant, mais au moins comme ça je le sais. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, si je veux calculer mon âge de façon classique, calcul de l'âge grossier. Donc, juste la différence des années. Donc, calcul de l'âge. Je vais appeler ça version 1. Version 1. Et donc, je vais mettre un petit Alt Enter. Quoi que je peux faire ça ici ? Non. Ici, apparemment, le retour de ligne dans calque, c'est Shift Enter. Non. J'y arriverai. Ce serait bien Control Enter. Ben voilà, c'était un des trois. Donc, calcul de l'âge version 1. Donc, ça c'est, en fait, différence. Des années. Alors, c'est déjà pas mal parce que ça nous permettra de se dire, tiens, ça, ça veut dire qu'il faut connaître l'année de ma naissance, ma naissance 69. Et il faut connaître l'année d'aujourd'hui. Bon. Alors, version, première version. Je dis, ok, je vais chercher l'année de ça. En fait, il y a une fonction qui marche très bien, qui s'appelle année. Donc, comme je vous encourage à connaître certaines fonctions, c'est un bel but du cours aussi. Mais finalement, c'est connaître bien, être assez à l'aise dans un tableur, c'est connaître les fonctions. Si vous avez l'impression que vous ne connaissez pas assez les fonctions, il y a tant et plus, et dans l'aide en ligne et de calques ou d'excel ou d'un new office, des aides avec des listes de toutes les fonctions. Donc, si jamais je ne savais pas du tout que ça existait, je pourrais aller directement dans l'assistant fonction et en quelque sorte, c'est votre catalogue de fonctions. C'est tout à fait ça. Donc, si on se dit, tiens, 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 je dois faire un travail avec des fractions, des jours, je dois calculer des jours ouvrés, des secondes, on sent qu'il y a quand même de la matière là-dedans. Et ça, ce serait vraiment le thème de tout un cours d'Excel avancé. Ici, en tout cas, on commence par découvrir un peu des fonctions de base. Donc, par exemple, ici dans Heure, je devrais choisir ceci. C'est atrocement compliqué l'assistant fonction, en tout cas dans Calques. Donc, ici, je pense que je devrais avoir choisi, choisir maintenant, cliquer sur Suivant et aller chercher maintenant ma date en question. Et fermer ma boîte de dialogue. Donc, franchement, c'est un incitant puissant à connaître, à connaître en fait, le tableur. Et puis là, j'ai raconté n'importe quoi parce que j'ai tapé Heure au lieu d'année. Mais bon, autant pour moi, quand il y se traite et que j'explique, ça ne va plus. Voilà, donc ici, je suis avec cette année. Je suis déjà contente. Je vois qu'il a quand même extrait le 1969. C'est pas mal. Évidemment, ce n'est pas bon parce que je devrais aller dans ma formule et mettre 2020 moins année. Mais ça, ce n'est pas super. Ce n'est pas super parce que l'an prochain, mon calcul ne sera plus juste parce qu'on sera en 2021. Donc, ce n'est pas bon non plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je ne vais certainement pas aller mettre une zone dynamique. Enfin, une zone fixe comme ça, comme 2020. Je ne vais pas faire ça. Comme possibilité, c'est que ça, on comprenait souvent, c'est de taper la date d'aujourd'hui, quelque part dans la cellule, dans une cellule de base, cachée éventuellement, que sais-je. Alors, soit vous connaissez la date 26 mai 2020, soit vous utilisez une très bonne astuce qui est contrôle point virgule qui fonctionne très, très bien. Sauf que, évidemment, mon format, maintenant, ce n'est pas très malade de ma part. Il a été récupérer le format de ma petite, mon clin d'œil de tout à l'heure. Donc, là, j'ai intérêt à aller remettre un format de date convenable. Alors, ça illustre quelque chose d'assez parfait. C'est que dès que vous commencez à travailler avec des heures, des dates, des jours, tout ça, vous allez quelquefois avoir des problèmes de format. C'est pareil avec les pourcentages. Donc, de temps en temps, ça vaudra la peine de retourner dans le format, vérifier que c'est bon. Que vous êtes soit en format date ou heure ou carrément nombre. Ça va d'ailleurs être utile. Donc, ici, voilà, j'ai ma date. Donc, mon âge, évidemment, il n'est pas du tout bon. Je dois arriver à 51. Comment je dois faire ? En fait, je recommence. Je vais faire ça proprement. Je tape mon égal. Je vais aller chercher là. Donc, alors, pas nécessairement, ce ne sera pas bon de mettre la date d'aujourd'hui. Je dois mettre l'année. Je dois aller chercher avec la fonction année. Je dois aller extraire le 2020 qui est caché dans la date qui est mise là. Moins. Ben, évidemment, même chose. Année. Je commence à taper juste au début. Là, je pense qu'il me le propose. Je pense qu'il faut peut-être faire un double-clic dans certains cas, je crois, ou double-cliquer sur la faubule, probablement. Bon, vérifier comment elle se tape. Mais tout compte fait, tout compte fait, moi, je tape ma parenthèse, je tape la fonction complète et c'est bon. Et alors, avec année, je vais chercher ma date de naissance. Je ferme ma parenthèse. Et là, j'ai quand même mon âge. Enfin, c'est pas mal. Autre amélioration. Bien mieux qu'une date fixe. Parce que ça, c'est vraiment une date fixe. Demain, ça sera encore écrit le 26 mai. C'est peut-être encore bon pendant 6 mois. Mais après, ça sera fichu. Donc, il y aurait intérêt à ce que si vous voulez avoir un tableau dynamique, ça soit la date du jour et pas le 26 mai. Donc, amélioration. Dans ce calcul, on va mettre non pas la date du jour fixe, mais carrément une date dynamique, comme un champ. Et ça, ça veut dire mettre une fonction très, très connue qui s'appelle la fonction aujourd'hui. Là, par contre, je vais la double-cliquer dessus. Il n'a pas l'air d'avoir envie que je fasse ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Bizarre. Qu'est-ce qu'il ne me propose pas ça ? Pourtant, il me semble que là, en tapant, ça serait quand même... Ou alors, je fais une teure. Voilà. Apparemment, juste une teure dans Cal fonctionne. Alors, désolée, je n'ai pas du tout l'air de connaître ma leçon, mais en fait, chaque tableur a un peu sa façon de travailler. Donc, si je vais aller taper dans Excel, si je tape égal aujourd'hui, il va aussi proposer l'infobulle. Et là, je pense qu'un clic ne suffit pas pour faire un double-clic. Et là, il ne met pas la parenthèse. Donc, parfois, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, et dans OnlyOffice, si on a envie de voir si ça fonctionne, égal aujourd'hui. Bien sûr, la fonction est là. Elles sont toutes là. Et un double-clic, on n'a pas l'air de l'avoir, il ne l'a pas beaucoup plu. Donc là, si je tape aujourd'hui, est-ce qu'un seul clic suffisait ? Là, un seul clic suffisait. Donc, en gros, il faut regarder ça prudemment. Je reviens dans Calc, qui est quand même le tableur le plus puissant pour ce qu'on veut faire. OnlyOffice restera vraiment pour des petites choses de base et parce qu'il ressent fort Excel, mais bon. Donc, alors, je suis...